Le texte de la Bible 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 Est-ce que vous comprenez ? Vous devez bien commencer à se poser des questions à partir de tous ces mensonges-là, toutes ces histoires-là qu'on n'arrive plus à comprendre que les gens cherchent à manipuler des faibles Ils cherchent à manipuler des bébés spirituels Et il y a même de ceux qui se disent prophètes ou prophétesses derrière toutes ces histoires-là, des aventures-là Il faut chercher à attirer les gens vers eux, si on peut dire ça comme ça. Alors Jacques 4, verset 7 il nous dit, résistez au diable et il fera loin de vous Comment résister au diable ? C'est ça la question qu'il faut se poser Cela veut dire que le diable avait tenté Jésus-Christ De la même manière qu'il nous tente tous les jours Parce que nous sommes tentés par le diable tous les jours Est-ce que vous comprenez ? Et c'est de cette manière-là que notre maître a été tenté C'est dans nos pensées que ça se passe, toutes ces choses-là C'est comme tu m'écoutes là A chaque instant tu es tenté Par l'ennemi Il te pousse à faire des choses Qui ne glorifiera pas Dieu C'est ça cette tentation-là Et tu te poses des questions Ça veut dire que tu te bats avec l'ennemi Dans tes pensées Si tu es chrétien Si tu es enfant de Dieu C'est comme ça Notre maître a été tenté Donc soit tu fais Ce qui glorifiera l'ennemi Le diable C'est ça qui est notre prosternet Devant l'ennemi Donc tu te prosternes Tu acceptes De faire Ce que l'ennemi te commande à faire Ou tu acceptes D'entrer dans son système D'entrer dans son jeu Et automatiquement Tu déshonores Notre maître Seigneur Jésus-Christ Et c'est par là Que nous tu glorifies l'ennemi Tu donnes gloire A l'ennemi Le diable Par des mensonges Par des choses Qui ne glorifient pas Dieu Et c'est comme ça Que notre maître A été tenté Notre Seigneur Jésus-Christ Et la Bible dit Que non Il a résisté Pendant 40 jours Pendant 40 jours Notre maître a résisté Et la Bible nous rajoute aussi Que non Après tout ce temps-là Après cela Le diable s'éloigna de lui Est-ce que vous comprenez Ça c'est dans Luc chapitre 4 Verset 13 Après qu'il a tenté Notre maître Jésus-Christ Le diable s'éloigna de lui Luc 4 Verset 13 Donc c'est de la même manière Aussi dans Jacques 4 Verset 7 Si tu résistes au diable Il s'éloigna de toi Mais quand il s'éloigne Il ne peut qu'en revenir après Car c'est ça son travail On ne peut pas l'empêcher De faire son travail Et nous pouvons juste le résister Et comment résister le diable ? Cela veut dire Faites toujours la volonté de Dieu Ne pas rentrer dans le système de l'ennemi Est-ce que vous comprenez Mais par contre Comme je dis Beaucoup d'entre nous Aujourd'hui Quand l'ennemi vient nous tenter Quand l'ennemi vient te tenter Avez cette tentation Tu peux rester aujourd'hui Mais demain tu vas tomber A cette tentation là C'est pour cela Que Dieu nous dit Nous devons toujours Peu importe Ce qui arrive Nous devons toujours nous élever Et continuer toujours Dans la vie chrétienne Continuer toujours dans la marche Dans la vie chrétienne Est-ce que vous comprenez ? Donc Si on peut voir aussi Sœur Paul L'apôtre L'homme qui a écrit Trois quarts du Nouveau Testament Pour sa conversion La Bible nous dit ceci Qu'il avait juste vu La lumière Paul L'apôtre Qui a écrit Trois quarts du Nouveau Testament Pour sa conversion La Bible nous dit Qu'il avait juste vu la lumière Et il avait écouté la voix Une voix qui lui parlait Qui lui a parlé Sûl, sûl Pourquoi me persécute-tu ? Donc il a juste vu une lumière Et dans cette lumière Il a entendu une voix Qui lui parlait C'est dans Acte chapitre 9 Verset A partir du verset 3 au verset 7 Acte des apôtres Chapitre 9 A partir du verset 3 au verset 7 Paul Il avait écouté Juste la voix Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que vous devez arrêter Avec tous ces vidéos Des mensonges Genre que nous J'étais la femme de Lucifer J'étais son secrétaire J'étais son secrétaire J'étais son conseiller J'étais je ne sais pas moi quoi Il m'a transporté au paradis Toutes ces histoires-là Si vous comprenez Si nous pouvons lire aussi Vite dans des Corinthiens Des Corinthiens chapitre 12 A partir du 1er au verset 4 La Bible nous dit ceci Il faut se glorifier Cela n'est pas bon J'en viendrai n'ayant moins A des visions Et à des révélations Du Seigneur Je connais un homme En Christ Ça c'est Paul qui parle Qui fut il y a 14 ans Ravé jusqu'au 3ème ciel Si ce fut dans son corps Je ne sais Si ce fut hors de son corps Je ne sais délaisser Je sais que cet homme Si ce fut dans son corps Ou sans son corps Je ne sais délaisser Fuit enlevé dans le paradis Et qu'il entendit Des paroles ineffables Qu'il n'est pas permis A un homme d'exprimer Est-ce que vous comprenez L'homme a été transporté Jusqu'au paradis Il a écouté Entendu les choses Qui n'est pas permis A un homme d'expliquer C'est juste A Jean Dans l'île de Patmos Qu'on lui a donné la permission De nous révéler Des choses qu'on lit Dans l'Apocalypse Alors Tous ceux qui viennent Vous dire Qu'il a été au paradis Il a vu ceci On lui a dit cela Il a été en enfer Il a vu des gens Souffrir Dans les faits Tout ça Vous devez toujours Mettre des points D'interrogation Ne pas croire A tout ce qu'on vous dise Vous devez étudier la parole Ici Paul nous dit Qu'il connait un homme Qui fut enlevé Jusqu'au paradis Et qu'il a entendu Des paroles Ineffables Qu'il n'ait pas permis A un homme D'exprimer Il y a que l'apôtre Paul Sur Jean Dans l'île de Patmos Qu'il a eu la permission De nous révéler Ce qu'il a vu Dans des visions Qu'il a transportées Et il nous a révélé Des choses Qu'on lit dans l'Apocalypse Vous comprenez Donc Quand on nous dit Que je vais dire Je vais laisser faire Vous devez toujours Faire attention Car beaucoup de gens Aujourd'hui Ont l'habitude De se référer A un homme Ce que je dis par là Beaucoup de gens Aujourd'hui Ont l'habitude De se référer A un acteur de cinéma Un acteur L'homme Qui a joué Le rôle Du film Dans le film Que les gens Ont fait Pour notre maître Jésus-Christ Et cet acteur là C'est un anglais Au nom de Robert Powell C'est un homme Qui a fait Beaucoup de films Et ce n'est pas Lui Jésus-Christ Mais on voit Aujourd'hui Des gens Se permet même De mettre Ses photos Dans leur bureau Dans leur salle Des réunions Tout ça En disant Que non C'est lui Jésus-Christ Or ce n'est pas ça Et l'ennemi Maintenant Le diable Il en profite Ou utilise Cette image là Pour venir Se présenter Auprès de vous Et devant vous Pour vous parler Pour vous pousser A faire des choses Et la Bible dit Que l'ennemi Fait même des miracles Que l'ennemi Accomplisse même Des miracles C'est pour ça Que vous devez Toujours faire attention A ces gens là Vous devez Toujours faire attention A ces discours là